Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. Ce que nous nous préparons à voir ressemble à ce que vous voyez le camp. C'est une chose hors du commun. Ça s'appelle inondation. Et ce n'est pas sûr en Côte d'Ivoire, à Bujan. Ce sont les informations que nous sommes en train de recevoir depuis aujourd'hui. Ça donne froid dans le dos. Si vous avez regardé la vidéo précédente, on en a parlé. Ah, moi je ne comprends pas. Comment est-ce que ces gens ont-ils fait pour se retrouver carrément jusqu'à là en voulant regarder l'image qu'est là-bas à côté du Nyonce Reborn ? C'est vraiment un truc de ouf. Apparemment, ce truc sur lequel les gens sont arrêtés, il y a du courant là-bas. Il y a du courant. Mais selon les informations qu'on a reçues, Dieu les a protégés. Ils sont tous sortis de là vivants. Quand on parle d'inondation, ça ressemble à ça. Regardez l'image qui est ici. Et nous allons découvrir cette affaire d'inondation à Bujan en images. Quand j'ai vu l'image qui est là-bas, honnêtement, j'ai pensé que c'était de la blague et que c'était peut-être dans un autre pays. Si c'est vrai, c'est que c'est vraiment un truc de ouf ce qui s'est passé. Mais ce que nous allons voir avant de nous dire plus sur le sujet, soyez prêts. Âmes sensibles, je vais vous en abstenir. Parce que ce que nous allons voir maintenant, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas pour les enfants. Soyez prêts. Regardez ça. Waouh. Comme vous voyez ici, c'est l'inondation. L'inondation à Bujan. On le dit dans plusieurs endroits du pays, il y a eu l'inondation. Dans divers lieux, les gens ont souffert de cela. Qu'est-ce que ça donne de voir ses parents tenir telle affaire, mais qu'il a prévu? Personne n'a prévu voir ça aujourd'hui, mais ça nous a tous surpris. Mais que s'est-il passé? Et pourquoi? Waouh. Est-ce que ce sont des zones à risque? Comment vous le dire? C'est sûr. Ceux que nous avons vu ça. Et comme vous le voyez à l'écran, honnêtement, c'est vraiment étrange. C'est la première fois que je vois un tout pareil ici. Ce qui s'est vraiment dépassé. Cet temps-ci, il pleut beaucoup. Et moi-même, j'ai dû vider de l'eau de peur que l'eau remplisse la maison. Mais je ne savais pas que dans deux endroits du pays, il y avait de telles choses pareilles. C'est aujourd'hui que j'ai découvert cela. C'est la première fois qu'on a reçue. Depuis le jeudi V5 juin, ça a commencé. Et les gens sont déjà dans des problèmes. Ils essaient de se tirer d'affaires. Mais ça semble être une mission impossible. En fait, presque impossible. Mais regardez, le véhicule, le véhicule, comment il se trouve dans l'eau. A ce niveau de la compétition, le matériel ne nous intéresse plus. Tout ce qu'on recherche, c'est de sauver notre peau, tout le mauvais fibre. Regardez, et c'est exactement ce que ces jeunes gens sont en train d'essayer de faire, sauver ce qui reste. Aïe, 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 la vie est plus importante que tout. Regardez ça. Que pouvez-vous dire de cela? C'est vraiment hors du commun. C'est vraiment hors du commun. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé au juste? Certaines personnes disent, oh, ne vous inquiétez pas. C'est la pluie. Il pleut. Quoi, sérieux? Ah, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a sans doute un problème quelque part. Il y a sans doute un problème quelque part. Comme qui cherche trop, nous chercherons et nous trouverons. C'est un truc hors du commun. Regardez-vous-même. Les habitations, les voitures, les véhicules, même, sont parfois même emportés par l'eau. Est-ce que vous voyez quelqu'un ici? Est-ce que vous êtes sûr que c'est abigeant, ça? Ah, j'ai franchement du mal à y croire. Que j'ai regardé ça? Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Mais vrai. Que devons-nous faire, Seigneur? Que devons-nous faire, les frères? Que devons-nous faire en pareille situation? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Avez-vous une idée? Nous sommes là pour partager des idées et trouver une solution à cette affaire. Wow. Apparemment, c'est le véhicule des sapeurs-pompiers qui se trouve là en milieu, en rouge. Vont-ils arriver à faire quelque chose? Ce sont des êtres humains comme nous. Ils ont même besoin de notre soutien dans une telle affaire. Parce que, quand on regarde ça, c'est vraiment un truc vraiment terrible quand même. Terrible. Nous savons tous qu'en général, c'est encore du voir des taxis rouges. Ça s'appelle des taxis-compteurs. Des taxis-compteurs. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr que ça, c'est sûr que c'est quelque part encore du voir ici. On nous dit un cocody. Et dans cet endroit encore, est-ce que vous reconnaissez ce lieu? En tout cas, cet endroit est inconnaissable. Regardez ça, regardez ça. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Où étaient les gens pendant que ça arrivait? Honnêtement, je me demande qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment ça arrivait? Comment ça s'est passé? Où étaient les gens? Honnêtement que je regarde ça. Je me pose tas de questions. Parfois, il y a des choses qui peuvent surprendre l'homme. L'homme a beau s'éventer, il va beau dire qu'il est intelligent, ou qu'il est sage, ou qu'il voit les clairvoyants, mais en réalité, il ne voit rien. Il ne voit rien, et il est faible. Sans Dieu, vraiment, qui serons-nous les humains? Regardez nos belles voitures. Ça coûte même combien, cette voiture? Personne n'en parle, parce qu'aujourd'hui, la chose la plus précieuse à ce moment, c'est la vie de l'homme. Là, tout le monde comprend que la vie d'une personne compte beaucoup les frères, ça compte beaucoup les soeurs. Nous devons quand même apprendre à apprécier la vie que Dieu nous a donnée et nous aimer les uns les autres, nous soutenir dès à présent. Nous n'attendons pas de catastrophe pour essayer de nous serrer les côtes. Regardez ce qui se passe ici. La cour des gens. La cour des gens inondés. Est-ce que vous vous rendez compte que ce monsieur a travaillé dur pour construire sa maison? Mais regardez comment la pièce est venue tout ramasser. Vanité des vanités, tout est vanité. Même, regardez cet endroit-là. Apparemment, ici, il y a quelqu'un qui voit de la nourriture. Ça doit être du garba. Là, on va dire quoi? On va dire que sans doute le garba tigui, il a gagné tant. Il est parti. Il veut sauver sa peau. C'est toujours hors du commun. Hors du commun. Même quand vous regardez encore là-bas, c'est la même histoire. Juste ici. Wow. Tu n'as jamais vu comment ça m'étonne. Comme vous pouvez le voir, certains personnes essaient de s'adapter à la situation et d'essayer de faire ce qu'il faut pour y remédier. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire? Regardez. Voici une personne, en fait des gens, qui ont trouvé une solution. Et la solution, c'est de se prendre une pirogre et de se mettre à bagayer sur l'eau, là, comme ça. Chier. Regardez. Waouh, ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand je regarde ça, je me dis l'homme intelligent. Mais c'est tant qu'elle-ci, il est fomenté passé. Il n'a jamais vu ça. C'est vraiment un truc hors du commun. Et ici, on peut voir une autre personne qui essaie de faire quelque chose. Même s'il n'y a rien à faire. C'est une honte de patienter. Comme ce qui s'est passé au temps de nous. C'est ça. C'est juste ça. Il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Tout n'est qu'un recommencement. Son échec sont déjà arrivés il y a très longtemps. Et que nous vivons encore ici. C'est exactement ça. Le monde fait mon bizarre. Le monde fait mon bizarre. Quand on regarde au Japon. Quand on regarde en Chine. En tout cas, dans les pays où il y a beaucoup de séismes. Quand on regarde comment le séisme, le temporel de terre vraiment détruisent tout. Honnêtement, on se dit à quoi bon de se fatiguer pour pouvoir s'acheter une maison et construire une voiture. En tout cas, quand moi j'ai vu ça au Japon. Comment les maisons des gens s'effondraient pendant qu'eux se trouvaient sur une montagne en train de regarder ça. Je me suis dit fanité de vérité. Tout est fanité. Le plus important, c'est d'être une bonne personne. D'être une personne juste. Que tout le monde demande de vous. Et vous le constate dans votre vie. Avec le Seigneur de Christ dans votre vie, Dieu va prendre soin de vous. Même si les telles situations arrivent, ne vous inquiétez pas. Le problème n'est pas de tomber, mais de se rélever. Dieu sera là pour relever encore. Mais il va vous donner une bonne idée pour que cela n'arrive plus facilement. Regardez ce qui se passe ici. C'est vraiment un truc hors du commun. Les secours sont là. Ils ont eu pour sauver des âmes. Sauver des filles. C'est vraiment impressionnant. La femme, elle est obligée de porter des trucs. Comment ça s'appelle là ? Comment ça s'appelle le truc là ? Ces chaussures là, elle est non. Regardez. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. Ils doivent tous marcher dans la boue. Ils sont obligés de passer par là. C'est le chemin. Excusez-moi. Que va-t-il se passer ? Faut-il y arriver ? Hé, les jolies femmes, les jolies mamans, réveillent les tontons, les papas, les frères, les grands frères, les petits frères. Qu'est-ce qui s'est passé, les frères ? Que voulez-vous qu'ils vous disent ? Les frères, nous sommes tous dans la même situation. Courage à nous tous. C'est si ça se passe. Regardez la voiture. Ah ! La voiture des gens. À combien l'a-t-il payé ? Hein ? Personne ne parle de ça. Parce que ce qui est devant nous, c'est vraiment terrible. Et ce gars-là, il passe juste là. Mais celui dans la voiture, gratuitement, il va refuser. Ah ! C'est la maison qui a fait sortir la voiture de... C'est la maison qui a fait sortir la voiture de chez dans le bien. C'est l'eau qui a fait ce qu'il a meurtre là par... Mais c'est l'eau qui a fait ce qu'il a meurtre là par force. C'est du mal à comprendre ça. C'est du mal à comprendre ça. Vous regardez quoi que vous faites nos portails. L'eau arrive carrément. Elle ouvre notre portail tranquille. Fait sortir de voir une voiture. Et il pose une voiture comme ça. Ça peut vous faire rire. Ça peut rire. Je n'ai pas envie de pleurer. Je n'ai pas envie de pleurer. Des gens sont morts. Oui, il y a eu des victimes. Ils n'ont pas encore fait le tout compte, mais absolument il y a eu des victimes. Faut aussi aïe 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 sur tous les enfants. Protégeons nos enfants. Veuillez sur eux. Maman, fais sur les enfants. Papa, fais sur tes enfants. Ce sont tes enfants. Mais ces gens essaient de ne pas pouvoir sortir de là. Regardez où l'eau arrive à ce gars. Jusqu'à la poitrine. L'autorité de mettre ses affaires est important sur sa tête. Pendant que ces autres gars eux, ils prennent un malin plaisir à profiter de la situation et à nager sinon. essaient de sauver les gens qu'ils peuvent sauver quoi. Parce que c'est vraiment hors du commun. C'est vraiment hors du commun. Et cette femme ici, elle veut sauver quand même quelque chose. On la voit en train de laver leur marmite tranquille. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Elle était tranquille dans leur coin. C'est pour donner la question. Comment on va faire pour manger aujourd'hui ? Comment on va faire ? C'est un peu chaud aujourd'hui. Mais on prie que Dieu veut nous aider. La question de réfléchir comme ça. Il n'a même pas encore fini de réfléchir. Il ne fait les plans. Voici l'eau qui est venue le surprendre comme ça. Dieu merci elle sur ton vie. Moi c'est la vie de l'homme qui m'intéresse. J'aime les gens. C'est pourquoi je fais ce boulot. Mon travail c'est de sauver des vies. D'une manière ou d'une autre je dois sauver des vies. L'envie à vous les frères. L'envie à vous les soeurs. Le bon courage. Nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir. Ce n'est pas parce que ça est arrivé qu'on ne va pas s'en sortir. Nous allons nous relever encore et nous serons plus forts. Courage à nous les frères. Courage à nous. Courage vraiment à nous. La vie elle n'est vraiment pas facile. Job disait l'homme n'est d'une femme. Sa vie est tellement courte et sans cesse agitée. Il n'est comme une fleur. Puis il disparaît. La vie de l'homme elle est décidément sans cesse agitée. Sans cesse agitée. Regardez ces filles. Aïe aïe aïe. Vraiment c'est une situation terrible. Vraiment terrible. C'est chaud. C'est vraiment très chaud. Cette image m'a beaucoup frappé. Honnêtement cette image m'a impressionné. Je me suis dit il faut que je vous la montre. Il faut que puisse vous comprendre ce qui est allé se passer. Aïe aïe aïe. Regardez. Les femmes les mamans sont ici. Elles essaient de se sauver. Et sauver leur progéniture. Vois-t-elle arriver ? Vois-t-elle y arriver ? Aïe aïe. Personne ne sait. Mais elles essaient de garder le sourire. Elles essaient tout de même de garder le sourire. parce que dans une telle situation ça n'essaie à rien de pleurer. Sourions. Et dans ce sourire nous allons trouver la force qu'il nous faut pour soumoter toutes ces épreuves. Est-ce que c'est faux ? Mon frère c'est un frère. Ma soeur c'est vrai ! C'est que j'ai dit c'est un frère ou ? Regardez. Regardez. Combien coûte cette voiture ? Peut-être que quand la personne achetait cette voiture elle était toute en train de dire aux gens ne touchez pas ma voiture ne touchez pas ma voiture ou peut-être qu'elle disait aux gens regardez j'ai vu ça c'est une vraie voiture la voiture est jolie extraordinaire mais regardez comment l'eau juste l'eau a tout détruit l'eau a tout démolir ça ça c'est le mot juste nous voici méconnaissable méconnaissable quand je vois ça ça me fait beaucoup peur et je me souviens en même temps de ce que le Seigneur Jésus-Christ disait aux gens il dit le Seigneur Jésus-Christ disait ne vous amessez pas les trésors sur la terre que l'eau et la rouille tout ça peut vous détruire mais ramassez-vous les choses pour le Seigneur Jésus-Christ qui se trouve où dans le ciel dans le royaume de Dieu vendez tout ce que vous avez et partagez le revenu aux pauvres ainsi vous serez vraiment trésor dans le Seigneur c'est bizarre la vie maintenant on a besoin de voiture pour se déplacer on a besoin de tout ça c'est une manière pour Dieu de nous dire ne vous attachez jamais au matériel ni aux choses de ce monde parce que tout simplement ces choses peuvent être détruites juste comme ça celui qui a peut-être vendu son âme pour avoir ça que va-t-il s'est passé il va commencer à se plaindre peut-être c'est la moitié c'est la bonne nourriture c'est la bonne nourriture il n'était pas pourvu apparaître dans la photo il n'y a pas qui la voit ici il n'y a qu'un coup tu as moins de peine le nourriture ici il n'y a pas fait pareil mais nous devons juste garder la foi nous devons ah encore toi oh vous voyez souvent qu'on montre les vraies choses il y a des vraies trucs encore qui arrivent vous voyez nous en mode de parler d'un truc pareil c'est ça c'est ça ça donne froid dans le dos ça fait même pleurer pour certaines personnes même voici la nourriture qui apparaît juste à chaque fois ça c'est un signe c'est un vrai signe pour nous dire qu'après la pluie vient le beau temps m'avait tout ce qui vient s'est passé tout ce que nous sommes en train de voir il y a des belles choses qui arrivent encore garder la foi que tout ce que vous êtes en train de voir ne vous impressionne pas que tout ce que vous êtes en train de voir ici ne vous fasse pas peur ne craignez rien Dieu est avec nous nous en arrivons à se monter tous les épaules en corps parce que c'est notre Dieu c'est un Dieu bon c'est un Dieu juste il ne peut pas permettre à ses enfants d'opérir dans une telle situation ça ça s'appelle le vent ça s'appelle la pluie ça s'appelle aussi le désert il y a une camarade qui me disait la vie n'est pas toujours rose la vie elle n'est pas toujours rose il y a des roues il y a des pas même dans le mariage on se marie pour le meilleur et pour le pire Jésus c'est la pire la triste réalité et les gens sont là juste là comme ça ici ils sont juste spectateurs l'homme ne peut rien faire est-ce que quelqu'un va faire ce qui s'appelle c'est la pire puis c'est la pire c'est la pire c'est la pire quelque part elle ne peut pas partir facilement parce que ça c'est une force une puissance qui a été déployée c'est ce que j'appelais dans la vidéo précédente une démonstration de force une démonstration de puissance Dieu est fort c'est incontournable Dieu il est puissant Dieu il est vraiment puissant et il est réel maintenant ceux qui croient à la nature ceux qui disent que l'homme a été créé par la nature maintenant dites-moi est-ce que la nature est-ce que la nature est-ce qu'elle est gentille ? est-ce que la nature est-elle gentille ? qu'est-ce qu'elle veut nous faire ? maintenant qui va nous faire sortir de la situation mes frères et sœurs c'est Dieu pour que l'homme disparaisse il faut que Dieu inspire quelqu'un à faire quelque chose sinon il faut que l'homme écoute Dieu et soit patient après ça nous ne comprendrons que dans la vie vraiment il y a beaucoup de vilaines choses que nous devons arrêter et nous concentrer sur ce qui est juste ce qui est bon on ne sait jamais et avant de se construire une maison il faut également regarder le site point de connaissance savoir au moins ce qui se passe dans cet endroit quand il pleut excuse-moi tu veux construire une maison c'est bien tu as revenu beaucoup d'argent tu as travaillé dur c'est bien aussi mais n'oublie pas que tu dois analyser tu vas demander à dire à trouver un bon endroit ce qu'on appelle la bonne terre c'est la bonne terre il y a des zones à risque partout ne te laisse pas une zone à risque pour essayer de planter quoi que ce soit sinon c'est pas une bonne affaire c'est vraiment pas une bonne affaire regardez-vous même ce qui m'a marqué dans cette image c'est une chose c'est tout sur le camp dans ce monde ici quand quelqu'un a cette voiture les gens commencent à apprécier la personne d'autres commencent à détester encore plus la personne et cette voiture-là est ici où est-elle ? elle est juste là au milieu juste en blanc noir c'est une Range Rover est-ce que je me trompe ? ça c'est une Range Rover une Range Rover juste là comme ça dans l'eau quand j'ai vu ça je me suis dit mais ah vous n'imaginez pas comment certaines personnes travaillent dur pour avoir ça et en un instant l'eau va venir tout détruire ça fait mal quand même dis à ton ami qu'à côté ça fait mal dis à ta fille qu'à côté ça fait mal ça fait mal quand même mais nous devons être fort mais nous devons être dur nous ne devons aucunement baisser les bras nous devons nous relever aïe 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 qu'est-ce qui va-t-il se passer après ça les gens vont-ils chercher les biens l'eau a tout emporté et elles sont maintenant calés je me dis calés sur comment ça s'appelle cette station électrique apparemment apparemment on met du courant à l'intérieur et quand il y a coupé le courant quelque part peut-être dans le quartier les électriciens ils arrivent là besoin de la cellule ils arrivent ici et ils essaient de faire quelques réglages là quand même parce qu'apparemment c'est là que le courant sort peut-être que c'est un interrupteur ou comment vous appelez ça mais il y a du courant là hé exactement là où se trouvent ces gens là il y a du courant hé hé ah tous savent qu'il y a du courant ils sont tous au courant qu'il y a du courant ici mais ils vont faire comment voici la situation ces gens là il faut affronter la situation que tu veux ou pas tu vas affronter la situation tu vas l'affronter et voici grâce à Dieu ils ont eu l'idée de se positionner car au moins là même où il y a du courant le courant est lourd quand ça se rencontre on sait ce que ça se passe ce qui se passe mais là Dieu les a protégés appréciés appréciés pour ça appréciés pour ça acclamer le Seigneur pour ça acclamer Dieu pour ça acclamer Dieu les frères toutes les personnes qui se reconnaissent ici là dans ces situations là honnêtement dès que vous quittez là allez vous mettre à genoux de bon Dieu dit merci mon Dieu parce que je suis en vie mon frère dit merci mon Dieu parce que je suis en vie dit merci Jésus parce que je suis en vie la vie que nous avons est décidément pas de la blague c'est que la grâce de Dieu ne dis jamais oh demain je vais manger du gros boisson ne dis jamais oh après demain je vais aller chez femme parce que tu ne sais jamais ce qu'un jour peut enfanter tu ne sais pas tu ne sais pas tu ne peux pas savoir tout ce que tu as à faire c'est de prier avant de t'endormir tu dis Céline Jésus Christ je te confie ma vie oh mon Dieu viens sur moi à ton réveil tu dis la même chose oh Seigneur tu as dit que celui qui ne t'en va pas ne mange pas je te confie sa journée prends le contrôle de tout toi même guide moi éloigne moi du mauvais chemin et des mauvais amis Dieu va te guider Dieu va te guider tous les jours de ta vie toutes les nuits de ta vie c'est toi c'est ça ta prière parce que la vie de l'homme c'est une vie agitée une vie sans cesse agitée oui l'homme n'est une femme sa vie est comme ça aïe 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 c'est un truc choquant quelle image regardez ça est-ce que vous avez vu quelque chose je réagis en même temps que vous regardez regardez ici regardez là est-ce que vous avez dit qu'il y a un homme qui se trouve juste là dans sa maison et l'eau a comment rempli le mur et Jésus on voit qu'il a apparemment il s'est donné des sacs de vie ou sacs de quoi il a soulevé hei donc ils n'ont rien pu sauver attendez ça s'appelle quoi ou bien c'est la c'est la mer qui est descendu là bon bien au lieu de moi quand je regarde ça je me demande ouais je me dis je me dis mais comment est-ce qu'ils n'ont-ils pas pu se préparer ou bien sauver quelque chose avant que ça n'arrive jusqu'à eux genre dès que l'eau arrive tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe Dieu te réveille en même temps parce que Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans les tels problèmes c'est comme moi un jour je t'emmène je t'emmène et au point milieu de la nuit où le sommeil était même très appétissant j'entends il me demande ça c'est quoi ça là je me suis relevé en sursaut faut me voir chercher l'origine de ce bruit bizarre parce que c'est pas normal et dans ma tête dans mon esprit je savais qu'il y avait un truc qui ne crochaient pas je sors je fouille un peu je vais dans la douche et je vois que il y a un robinet là-bas qui est cassé juste comme ça à une heure où tout le monde dort à une heure où tu peux même pas te douter de ce qui se passe c'est là la même que le problème est venu comme un voleur oui vous voyez ce qui se passe quand les gens de Christ nous disent qu'il viendra comme un voleur ça ressemble vraiment à ça personne ne sera prêt personne ne sera prêt sinon ceux qui vont veiller et prier ceux qui seront réveillés ce sont ceux-là qui seront juste prêts à recevoir leur créateur regardez les voitures des gens inondés qu'est-ce qui s'est passé ? où était-il ? est-ce que ces voitures-là sont quittés ailleurs pour venir ici ? aïe 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 comme vous le dire je n'ai aucune idée sinon je suis spectateur comme vous regardez même ça regardez même ça aïe 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 le monde fait peur le monde fait peur regardez les gens les mamans des gens les tentis des gens les tutons des gens les chercheurs de femmes les femmes aussi les chercheurs de garçons tout le monde est mélangé on se cherche chacun essaie de se sauver la vie est bizarre là ça dit sauve qui peut mais il faut quand même se serrer la courte pour pouvoir avancer c'est pourquoi vous voyez ici ces jeunes gens ont décidé de réunir la force et pousser leur voiture que devons-nous faire ? c'est ce que nous devons faire les frères c'est ce que nous devons faire les soeurs vous voyez en ce moment-là on oublie tous nos problèmes on oublie tous les problèmes d'autres politiques ou tous les problèmes d'autres articles la rancœur, la rancune disparaissent parce qu'en ce moment-là il faut se serrer la courte pour pouvoir être sauvé et même dans ça certaines personnes on profite pour la sorcière de vie maintenant je le connais très bien mais restez vigilant restez juste vigilant tu es avec nous tu nous aimes ça fait mal de voir ça ça fait vraiment mal de voir les choses pareilles mais que devons-nous faire ? que pouvons-nous faire les frères ? que pour nous faire ? personne ne s'est préparé à cela ce n'est pas comme des gens qui se sont préparés pour venir verser de l'eau dans le pays pour qu'il y ait une mutation personne ne peut faire ça et qu'un est humain de faire du pareil ? tout ce que l'autre humain peut faire c'est de réunir ses forces et c'est de corriger ce qu'il faut et regardez ils doivent tous réunir leurs forces pour pouvoir sortir de ces situations nous devons tous réunir notre force pour pouvoir nous sortir d'affaires et les scientifiques doivent maintenant commencer à réfléchir à analyser ces situations pour voir que s'est-il passé est-ce qu'ils ont mal fait les carnivaux ? est-ce qu'ils ont mal fait quelque chose ? est-ce que ces zones elles viennent des zones à risque ? qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qu'on doit faire ? honnêtement nous devons faire quelque chose nous devons faire quelque chose pour ne plus vite c'est vraiment cette situation va passer ça va passer ceux qui ont vu et qui ont compris ils ont tiré une bonne leçon mais c'est bon parce que c'est de la blague si je joue avec ça et qu'ils ne trouvent pas une solution et qu'ils remettent cela plus tard ils seront surpris par ce qu'il va s'est passé après ça quelques années plus tard il faut vraiment tirer une leçon maintenant de ce qui se passe c'est exactement ce que je suis en train de dire comme on le dit chez nous comme un professeur comme mon professeur de sciences physiques me disait quand j'étais en première il faut battre le fer pendant qu'il est chaud il faut battre le fer pendant qu'il est chaud je n'oublierai jamais cette expression parce qu'il sait ce qu'il s'est passé avec lui ce jour-là il remercie Dieu qu'il ait trouvé une peur dans son cœur pour me pardonner c'est pourquoi je pardonne aussi à tous mes ennemis tous mes ennemis vous qui vous voyez comme mes ennemis je vous pardonne tous je vous pardonne tous je vous pardonne tous que Dieu nous délivre tous aujourd'hui un truc hors du commun regardez le jeune homme le monsieur il a même laissé son vélo oh le vélo est l'homme qui doit pousser qui il a dit le vélo est là le vélo lui dit écoute aujourd'hui c'est toi qui me pousse parce que toi mais tu connais si tu me pousses pas tu sais dans quoi tu es il ne peut pas parler il a arrêté de négocier le vélo il n'y a pas de soucis ne t'inquiète pas tu m'as rendu service hier aujourd'hui c'est à moi il te rend du service et regardez les deux sommes dans l'eau là maintenant aïe 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 quelle image ce sont les deux mains qui se lavent ce sont les deux mains qui se lavent dans une telle situation nous devons oublier toutes nos divergences d'opinion politique oh batterie batterie vous voyez ça vous voyez ça quand on parle de vraies choses c'est là les trucs bizarres arrivent vous voyez est-ce que c'est normal mais vous n'inquiétez pas vous n'inquiétez pas regardez aïe 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 où étions nous où étions nous où étions nous rappelez-moi rappelez-moi vite rappelez-moi vite rappelez-moi vite ah le vélo le vélo aïe 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 le vol voulait partir mais il est de retour c'est une chose qui me choque mais je dois garder la foi je dois garder mon sang-foi pour pouvoir faire cette vidéo pour que nos enfants qui verront cette vidéo des années plus tard puissent comprendre ce que nous avons traversé et mieux se préparer la vie et la courte voici un homme blanc qui est ici avec ses frères droits en train d'essayer de sortir d'affaires que l'image là le racisme a disparu oui mais t'as passé le racisme qui est raciste ici maintenant nous sommes tous face au problème comme on dit chez nous c'est quand tu as rassasié là que tu rejettes la nourriture sinon quand tu as failli qu'il n'y a pas de nourriture tout ce que tu donnes tu manges même si c'est du caca c'est comme ça la vie faites attention hein faites vraiment très attention à vous vont-ils arriver vous savez que c'est également passé sans doute la pluie la pluie a carrément tout détruit ici tout démoli au point où au point où il y a plus rien sinon des gens vivants pour reconstruire un lieu d'habitation il a dit ça il a dit pour rentrer chez eux et à laver le vêtement à la place mais comme l'eau ne s'a pas bien laver le vêtement comme l'inondation ne s'a pas bien laver le vêtement il a mis de la boue là-dessus et il est à donner pour porter qu'est-ce que ces gens doivent faire ? vont-ils se fâcher contre l'eau là ? ou qu'est-ce que vont-ils faire ? ils doivent garder le calme ne pas se mettre en colère et essayer d'aller de l'avant nous ne devons pardonner nous devons nous pardonner mutuellement et aller de l'avant cette voiture qui a traversé qui va venir la régresser ? c'est nous les humains il faut qu'on se lève pour changer les choses une fois qu'on est assis on ne pourra pas faire quelque chose les humains levez-vous 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 dans la prière voici des gens qui ont déjà commencé à comprendre ceux-là ils arrivent et qu'on sortent en train de voir ce qui s'est vraiment passé ici et regardez moi je ne comprends pas moi je ne comprends pas toi peut-être qu'il y a un préfet mais il y a qui que tu sois tu arrives là on parle de la pluie et puis tu laisses le monsieur qu'elle a pour son parapluie met ça sur toi et lui il a pu le mouiller dans le salon qu'on a tu cherches quel honneur quel faro c'est quel faro c'est quel faro qu'elle je vais même faire ici il y a un problème c'est quel faro c'est quel faro tu le payes tu le payes mais là il y a un danger chacun doit sauver la peau parfois il faut apprendre à se respecter c'est pas parce que vous payez les gens et que ce sont vos gars de quoi vous allez les utiliser comme si c'était vos enfants ou bien comme si c'était des animaux moi je n'aime pas être pareil en tout cas moi c'est ce que je pense maintenant tu peux te fâcher il ne faut pas te fâcher mon ami il faut être homme dans la vie il faut vraiment déposer sa tête sur ses épaules faire des situations même le président doit porter un léquer oui il doit porter un léquer se mettre en chaud couteau et puis viens avec nous ici dans le loulou nous tous embarras ceux qui comprennent le comprennent il n'y a pas il n'y a pas à vous traduire ça il n'y a pas à vous traduire ça il n'y a pas à vous traduire ça en bon français allons-y regardez même les pompiers ont copié ça regardez ils sont venus ils se disent ah c'est nous les pompiers ils se mettent on s'en souvient les gens nous ont oubliés mais c'est quand il y a un problème ils nous appellent mais c'est pas grave comme c'est le métier qu'on a choisi ça va aller et le coronavirus oh le coronavirus oh on l'a oublié ah j'aimerais c'est pas le coronavirus pas d'inondation on va faire ce qu'on peut pour sauver nos frères parce que c'est ça notre métier qu'est-ce qu'on a envoyé ? on a envoyé un bateau non 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 c'est une pirogue non 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 c'est pas une pirogue ah mais comment ça s'appelle ce truc derrière là-bas c'est gonflable tout ça ? bon ça s'appelle du poisson gonflable bon rappelez ça comme vous voulez moi je sais pas comment ça s'appelle un peu en français mais vous pouvez m'expliquer mais je rassure malgré tout ce qui se passe ils essaient de garder le sourire et d'aller du l'enfant sauver des âmes si vous avez déjà peur si vous êtes déjà dans la croix vous êtes déjà même tourmenté par tout ça comment est-ce que vous allez vous comment allez-vous faire sortir vous faire sortir d'affaire ? c'est pas possible mais apparemment cet homme qu'elle a il est vraiment dépassé déjà il attaque sa tête parce qu'il n'a jamais vu ça vous voyez cela peut-être dans d'autres pays au Japon en Chine comme moi mais aujourd'hui c'est face à lui regardez ça qui peut m'expliquer ce qui se passe ici ? mais qui peut m'expliquer ce qui se passe ici ? si les fondations de ces immeubles n'ont pas été bien faites toutes les personnes à l'intérieur vont tomber dans l'eau c'est quoi qu'on construit une maison ? on doit le faire bien faites tout bien car c'est là juste ça va vous aider un jour tu veux acheter une voiture tu veux acheter une voiture achète une bonne voiture tu veux te construire une maison construire une bonne maison tu veux suivre Dieu suivre Dieu bien et ne sois pas à gauche ni à droite sur le droit chemin et tu vas t'aider parce qu'on ne sait jamais dans la vie on 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 ne sait jamais frères. Qu'est-ce qui se passe ? Regardons le sourire et apprenons une bonne leçon de ces choses. C'est un truc de ouf. Regardez. Waouh. Waouh. Impressionnant. Regardez ce qu'ils ont tout fait. Ils ont placé carrément des sacs remplis de sable. Oui. Ce que ça, ça se passe chez nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, j'ai déjà fabriqué de tels sacs. Oui. Parce que je suis quand même en partie un villageois. Je suis né dans un village. Je sais ce qu'on appelle la bourse pour suivre les rats de la forêt. Je sais ce que c'est. Rencontrer les serpents. Rencontrer les... Tout. Attraper les... 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 Les scorpions. Tout ce que vous voulez. En tout cas, honnêtement, j'ai tout vu. J'ai fait toutes ces choses. J'ai même vu des génies. J'ai vu tant de choses que je vais vous expliquer sans doute dans la prochaine vidéo. Comme quoi... Hum... Nétre au village, ça apporte quand même un plus à quelqu'un. Nétre dans une famille pauvre, là. C'est pas un malheur. Moi, je préfère dire... C'est le bon commencement. Parce que comme vous allez sortir de là, la tête haute, vous saurez d'où vous venez. Et quand de telles situations vous frappez, vous saurez comment faire pour vous en sortir. Honnêtement. Il faut que je vous dise la vérité. Donc, toutes les personnes qui sont nées de la famille déjà riche, commencez déjà à apprendre comment les gens qui sont pauvres vivent. Si vous pouvez les aider, faites-le. Mais... Apprenez à... 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 à vivre comme ces gens. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va se passer dans la vie. Ça, ça a surpris tout le monde. Regardez. Ça a tout surpris. S'ils sont intéressés de sortir de là, c'est parce que... C'est ce qu'ils doivent faire. Et... C'est l'est-té. Ils ont vu tant de choses bizarres, de choses dans leur vie. Et ils feront tout ce qu'il y aura possible, quand même. Pour se tirer d'affaires. Même si ça semble impossible. Est-ce que tu connais ? Regardez ça. Regardez-vous même. Que pour vous dire ça ? Aïe aïe aïe. Voici des gens, vous. Voici des gens. Peut-être même que cette personne-là. Elle disait aux gens. Oh là ! Laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, achetez une voiture. Moi, je suis en voiture. Et je mets la poussière sur toi. Hein ! Bon, je dis, regardez la voiture. Regardez l'état de la voiture. Tout un tas de ferraille. En fait, c'est même du caoutchouc. Regardez ça. Aïe aïe aïe. Jésus, Jésus. Jésus. Pour établissement, l'homme. Et on revoit la voiture. I see you later. Regardez le pont. Un pont là-bas a commencé à avoir des problèmes. Regardez comment ils ont mis la voiture même sur une autre voiture qu'elle a. Ah ! Moi, je ne comprends pas les gens. Dans les situations où tout le monde se cherche, toi, tu prends ta voiture pour nous mettre ici par voiture. C'est quoi ça ? Ou bien, tu as rencontré le problème. Ça va aller. Comme quoi le problème ne frappe pas seulement à la porte des pauvres. Aujourd'hui, ça frappe à la porte de tout le monde. Les trucs que nous sommes en train de voir, ça touche tout le monde. Tout le monde, les gens qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont dans la classe moyenne, ceux qui sont en haut en haut, qui vivent dans les hôtels 5 étoiles. Si toi, tu dis que tu n'es pas touché par ça, il ne faut pas te presser. Un jour, plus t'en va venir. En tout cas, moi, moi, j'ai déjà vécu ça. Avant même que ça arrive comme ça, même ici, ça s'est passé chez moi, il fallait me voir la nuit, en train de décolliner toutes mes forces. En fait, toutes mes dernières forces, pour pouvoir vider de l'eau de la maison, parce que l'eau ne passait plus haut, c'était même chaud. Aïe, aïe, aïe. Dans la persévérance, je suis arrivé. Tant que l'eau arrive, tant qu'il pleuvait, que la maison commence à continuer à se remplir. Moi, je ne faisais que travailler aussi. Tant que ça ne s'arrêtait pas, je ne pouvais pas m'arrêter. Et mon esprit était tout invérit. En ce moment, même, tout le monde dormait. Je ne voulais même pas les déranger. Parce qu'ils me disaient que je continue, Dieu va m'aider. C'était en compris que la cachette n'y va pas. Et tous ceux-ci sont venus, ils se disaient, mais, ah, mais c'est, what ? Dans telle situation, on ne parle pas beaucoup. On travaille. Et les gens ont pris les sauts. Ils ont pris les trucs. Et ils ont commencé à m'aider, à vider l'eau. Et, au final, on a pu, non seulement, fuiter l'eau, mais aussi recueillir de l'eau qu'on a gardée pour le futur. Pour el futuro. Regardez, regardez ça. Ça me fait mal quand même. Vous n'imaginez pas comment les gens travaillent dur pour avoir des taxis. Vous n'imaginez pas comment les gens se privent de nourriture, parfois, pour avoir des choses d'être bien. Non, juste comme ça. Regardez ce qui s'est passé. Le monde. Le monde. Le monde où nous vivons est terrible. Qu'est-ce que ces personnes-ci ? Ce sont les pompiers. On les voit avec des fils. C'est-à-dire que ces personnes vont s'entraîner. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, elles n'ont pas eu l'opportunité de le faire. J'espère que les gens ne se sont pas les frères parmi vous. Il faut être toujours prêt dans la vie. Toujours prêt. Regardez ce ton. Il est récemment au président de la République. Il est récemment au président de la République. Il n'est pas lui. C'est ton. Il est récemment beaucoup au président de la République. Ouais, c'est bizarre, mais il est récemment grave au président de la République. Regardez l'état de son visage. C'est quand même un peu comme moi. Honnêtement, c'est parce que j'ai vu d'autres vidéos avant ça. Et que j'ai même fait les vidéos précédentes que je commence quand même à durer. Je commence quand même à mettre de l'eau dans mon feu. Parce qu'au départ, honnêtement, il ne peut pas croire que ce n'était pas ça. Honnêtement, je ne peux pas croire que ce n'est pas ça. Je ne peux pas croire que ce n'est pas ça. Vous regardez vous-même. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même, même si ce n'est pas vous. Nous, on va suivre tout le monde au monde. Là, comment ça peut vous voir ici, même dans les lives précédents, vous pouvez voir qu'à chaque fois, il vous disait, ah, regardez, j'ai dépassé mon routeur ici au salon juste parce qu'il pleut et que le réseau ne passe pas bien, il y a un problème au réseau. Je vous disais ça à chaque fois dans la vidéo précédente. Ceux qui nous suivent beaucoup peuvent confirmer cela. Ah, si toi, tu as témoin de cela, il réagit dans un petit commentaire et dit, c'est vrai. Tu as raison. Ainsi, je saurais que tu t'es là, tu m'as suivi aussi ce jeu-là. Ça fait peur. Ça fait peur. Le monde est terrible. Regardez ça. Regardez ce homme, il a sa voiture, sa petite voiture. Et il essaie de lutter contre l'eau pour pouvoir avancer. Alors que vous voyez là, elle a force, hein. Je ne sais pas comment il y a quelqu'un, hein. Deux jours, vous voulez acheter une voiture, acheter une vraie voiture, hein. Hey. Acheter une vraie voiture. Parce que le monde dans lequel nous sommes en train de partir, là. C'est un monde qui va de mal en pire. Hey. Faites très attention. C'est très vigilant. Les gens arrêtent de bosser. Ils sont juste là, en train d'attendre que la puissance. Ils ont la main croisée comme ça. Et ils regardent la situation. Ils vous disent toujours que l'homme est faible. Ne vous tapez jamais la poitrine. Ils vous disent, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi qui boit le bagage. C'est moi, c'est moi qui boit le bagage. C'est moi, c'est moi qui boit le bagage. C'est moi, c'est moi qui parle. Ils ne seraient pas heureux, ils seraient humbles dans la vie. Si vous n'êtes pas humbles, et que vous êtes vraiment heureux, ou encore arrogants, il y a juste une petite chose qui va vous surprendre un jour, vous surétonnez. Vous allez dire, aïe, 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 j'aurais dû croire, c'est bon. Ah, parce que je m'abonne à sa chaîne. Ok. La vie, la vie est faite de surprises, et de surprises. Regardez les jolies femmes qui sont là-bas, regardez les jolies femmes. Les jolies mamans, elles regardent ça, et elles se disent, Ah, est-ce que les gens du monde voient ce que nous sommes tous les voir ici? Est-ce que les gens du monde sont tous les voir ici que nous sommes tous les voir? Regardez le poteau électrique est tombé sur la voiture de quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Regardez. Regardez ici. Comment on s'appelle ce genre de phénomène? Ah! N'est-ce pas ça ce qu'on appelle le glissement du terrain? En géographie, on définit ce genre de phénomène. Imaginez si une voiture était là. Qu'est-ce qui serait-il passé? Comment les gens ont fait un métal pour crever le problème ici? Vraient-ils prendre du sable pour restaurer cette affaire? Mais c'est déjà arrivé. Rien d'impossible dans la vie, on peut encore tout faire. Il suffit juste du point de faire. Des faits bien longs, bien intéressants. De positionner juste là, comme si on faisait un pont. Mais avant de la positionner, il faut bien analyser cette terre, ce terrain. Pour voir si un jour ça n'est pas arrivé encore. Parce que ce genre de choses, ça arrive souvent. Mais le truc, c'est que ça ne prévient pas. Ça supprime les gens, ça supprime tout le monde en fait. C'est même ça le problème. C'est même ça le plus grand problème de cette affaire là. Il a dit. Hé! Le vois-tu des gens? Combien ça coûte? 10 000 euros? Combien, combien, combien d'euros? C'est très dur pour avoir ça, t'as même économisé. Et en un seul jour, tout s'est effondré comme ça. Quand on lit la Bible, on découvre des telles histoires. Où on nous parle de Babylone la grande, des telles villes, grandes villes, même grand pays qui sont tombés. Parce que Dieu les a châtignés. Les gens, quand ils lisent ça, ils n'y croient pas. Ils se disent que, oh, c'est les blagues qui sont tous les noms blagués. Et qu'ils ont fait ça juste pour nous mentir. Ou pour nous amadouiller. Tu peux penser ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu as envie de dire. Mais ça, c'est de l'eau! Et c'est que nous sommes en train de voir. Aïe, aïe, aïe. Ça confirme ce que ça confirme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un truc de ouf, un truc de ouf. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Mais dans quel monde sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? J'ai demandé quoi? Regardez le pont. Qu'à si en deux. Vous savez combien, combien est-ce qu'ils ont pu construire le pont? Mais en un instant, le pont a disparu. Est-ce qu'ils ont mal fait le pont? Ils ont bien évidemment fait ce qu'ils doivent faire. Mais Dieu, il est trop fort. Comme quoi Dieu est trop fort? Pour tout le monde, pour Dieu, c'est à la seconde. C'est à la seconde. Nous devons nous répentir. Nous devons nous répentir. Nous devons nous répentir. Regardez-vous-mêmes. Regardez-vous-mêmes. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? C'est quoi ce truc? Tout ce qu'elle fait de mes d'hommes est faible et ça se roule. Ça se détruit. Nous devons commencer à faire le bien. Parce que le bien seul ne se détruit pas, ne se roule jamais. Maman me disait tout le temps. Un bien fait n'est jamais perdu. Que Dieu fait sur elle. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Regardez ça. Regardez. Cette image, j'ai vu encore. Jésus. Que vont-ils faire? Que peuvent-ils faire? Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'ils cherchent à sauver ici? Est-ce la voiture? Ou bien un homme à l'intérieur? Moi, je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? C'est vous-même bizarre. Et tout le monde a les yeux figés de ça. Il n'y a plus de paix sur les réseaux sociaux. Qui aura maintenant le temps pour citer qui? Il y a un problème. Tout le monde est face à cette situation. La vie, la vie, la vie. Et apparemment, ce n'est pas tout. Comment la voiture a-t-elle fait pour se retrouver là? Comment? Je suis sûr que le propriétaire a interdit et s'est dit. Ah! Si j'avais même vendu ma voiture, ce serait mieux. J'ai gardé la voiture là jusqu'à... Voici, regardez. Elle est tombée dans... Dans... Dans ce caniveau. Le pique-re-d'a dit. Ah! Je vais t'acheter ma voiture. Je n'ai même pas bien voulu la voiture. En même temps, je regardais la pluie. Oh! La pluie! Qu'est-ce qui ne va pas vers toi? Tu es le diable, tu es le diable. Hum! En tout cas, une chose est claire. C'est que dans ce monde, il existe des démons. Des princes et ténèbres. Qui sont capables de créer des inondations. Ça, vous ne les avez peut-être pas. Mais ça existe. Des démons qui sont là. Juste pour créer des inondations. Pour que les gens soient dans la souffrance. Regardez la voiture. Une belle voiture comme ça. Quatre échappements, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Ça, ça doit être une belle cédesse. Mais c'est le bout de la compétition. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça! Est-ce que moi, j'aime le matériel? Vous avez dit à votre réponse. J'aime l'homme, parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Je vois en vous, Dieu, l'Esprit de Dieu. Je vous aime, frère. Je vous aime tous. Soutenons-nous comme nous pouvons. Affrontons les difficultés de la vie. Donnons-nous de la force. Dieu va nous aider à surmonter tous nos problèmes. Comme je vous l'ai dit, dans la vie, tout ne peut pas être heureuse. Tout ne peut pas être heureuse. Peut-être que tout était bien dans leur vie, il n'y avait pas de problème avec le caniveau. Mais, c'est une situation qui est arrivée, et c'est arrivée. Nous devons tout simplement suivre la courte et affronter cette situation. Merci d'avoir versé jusqu'à ce niveau. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre beaucoup de choses dans la vie. Il y a eu beaucoup de conseils. Nous avons pleuré, nous avons aussi ri, nous nous sommes restés calmes un moment. Dans la vie, quelle est cette situation qui nous arrive ? Il faut que tu s'assoies et réfléchis. Je vous aime les frères. Prenez soin de vous. Et que Dieu fasse sur votre famille. Dieu fasse sur nous tous. Dieu fasse sur notre famille. Dieu fasse sur notre vie. Dieu fasse pour nous aider. C'est vraiment triste. Ces images sont réelles. Ça veut dire que si cette planète n'a pas de la plaque. Ces images ont été prises par des gens qui étaient sur le lieu. Sur les lieux. Et sans doute ces images vont venir encore. Si Dieu permets. Nous nous serons de faire quelque chose. Et vous comprenez que c'est une chose de la vie encore. Si tournons ces personnes qui travaillent de telle situation. Oublions nos différents. Sois-nous leurs codes. Et... Soyons forts. Que Dieu bénisse frère. Vous nous soignez-vous. C'est parti. ... ... ... ...